Oui, on vous entend bien, oui. Si vous pourriez les projeter là, je ne parle pas d'une image spécifique, d'abord que j'aimerais que le conseil puisse voir les trois images. Parfait, je crois qu'on est live. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue au comité d'Urbanesse et Forestry. OK, on va aller pour l'ouverture proposée par Monsieur Kirby, appuyé par Monsieur Riopelle. Merci tous d'accord, la réunion est ouverte. Y a-tu aucune déclaration de conflits d'intérêts? Non de noter Monsieur Prévost? OK. Là, on va aller à l'adoption de l'agenda. Monsieur Prévost, je crois que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, Monsieur Satamo, membre du comité. J'ai rajouté hier soir un document qu'on a reçu de la municipalité de la Nation au point 5, point 4 qui s'ajoute au sujet. Il y avait déjà des documents qui étaient associés à cet système de l'ordre du jour. Il y a une résolution de la municipalité qui est ajoutée à ça. OK, merci. Y a-tu d'autres choses, membre du comité pour l'agenda? Non? OK, on va aller à l'adoption. Proposé à Monsieur Riopelle, appuyé par Monsieur Sarrazin, tous d'accord? OK, appuyé. Les thèmes numéro 4, pétitions et délégations. Monsieur Alexandre Rochon est avec nous ce matin. Est-ce que, Louis, tu vas commencer à présenter le... Oui, si vous me permettez. Oui, on a Monsieur Alexandre Rochon qui va faire une présentation ce matin. On a discuté brièvement à la dernière rencontre du comité le mois dernier. Monsieur Rochon souhaite faire un détachement de terrain à bordure d'un chemin de comté qui est considéré comme un collecteur majeur de l'un, de l'autre. Puis, les politiques du plan officiel ne le permettent pas. Donc, Monsieur Rochon souhaitait présenter son cas devant le comité ce matin. Donc, Monsieur Saint-Amour, si vous me le permettez, on va laisser la parole à Monsieur Rochon. Puis, je vais le laisser s'introduire. Puis, après ça, je vais montrer les images, les documents qu'il nous a envoyés qui sont avec l'ordre du jour. Vous avez toute la documentation avec l'ordre du jour. Ce sont les thèmes de délégation à 4.1. Donc, Monsieur Rochon. Oui, merci, Monsieur Prévost. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Absolument. Oui, OK. Parfait. Donc, bon matin, membre du conseil. Dans le fond, j'aimerais commencer par vous remercier de me donner la chance de présenter devant vous ce matin. Donc, j'ai 31 ans. J'habite au 246 Chemin de Comté 19 à Wendover avec ma femme et mes deux enfants. Ma demande aujourd'hui consiste à faire un détachement de l'eau sur ma propriété de 47 Auc afin de construire une maison pour mes parents. Je veux que mes parents, dans le fond, habitent sur mon terrain près de chez moi. Ma propriété se trouve sur un chemin collecteur, comme vous le savez. Sur les cartes que j'ai partagées, j'ai indiqué le lot d'un arbre qu'on aimerait détacher intitulé Lot B. J'aimerais soulever quelques points en lien avec ma demande. Donc, mon but avec mon terrain est de conserver le restant de ma propriété en forêt boisée et de détacher un lot pour la construction d'une maison pour mes parents. Le restant de ma propriété restera à plus de 90 % boisée et j'ai aussi l'intention de la conserver pour aussi longtemps que j'en serai propriétaire. En plus, je suis déjà inscrit au programme d'encouragement fiscal pour les forêts pour 10 ans et je suis aussi membre des boisées de l'Est. Je crois que c'est important d'encourager les gens comme moi qui désirent conserver leur forêt. Quand on a fait notre plan, nous avions déjà pris en considération le détachement d'un lot lors de notre inscription au programme d'encouragement fiscal pour notre terrain et la création de notre plan d'intendance. Notre forêt pour nous, c'est une fierté et je crois que nous devons prendre les moyens nécessaires pour s'en occuper. Depuis l'arrivée de la pandémie, les gens cherchent aussi à vivre plus en milieu urbain et sont davantage attirés par la campagne. Ils ne veulent plus être collés sur leurs voisins. Je pense que c'est un bon exemple qui démontre que vivre en milieu rural a des avantages comparativement à vivre en milieu urbain. Cette situation a changé depuis les 15 dernières années et continuera de changer à grande vitesse dans les années à venir. La COVID fait aussi en sorte que les gens ne voyagent plus comme avant. Une grande partie des employeurs pensent déjà à permettre davantage de travail à domicile. Cela aura certainement un impact sur nos chemins de comté. Ma propriété offre le meilleur des mondes pour ma famille. Le chemin de comté 19 est asphalté et est très bien entretenu. Le lot que j'aimerais détacher est exactement ce que je veux pour mes parents. Il faut que je soulève l'effet que ma demande n'est pas pour une propriété qui se trouve à l'extérieur du réseau de services déjà établi par ma municipalité, tout comme par exemple un terrain dans le fond d'une concession ou d'un cul-de-sac. Je me questionne aussi à savoir si le chemin de comté 19 est vraiment un chemin collecteur majeur. J'ai aussi, dans mes recherches, consulté le plan officiel aussi de celui d'Ottawa et j'ai trouvé que dans leur politique, ils ne semblent pas avoir de conducteur majeur qui se trouve en milieu rural et dans les villages. En lien avec mon dernier point, il y a des chemins dans Alfred Plantagenet pour lesquels on accède des détachements de lot qui n'ont pas autant ou pas plus de circulation de voitures. Je parle par expérience pour avoir vécu dans Windover pendant cinq ans. Dans le fond, l'entrée du lot que je propose sera loin de celle de mes voisins au sud et à 133,5 mètres de la mine. Elle ne représente pas de danger pour les voitures qui seront de passage sur le chemin de comté. J'ai aussi amplement de place pour respecter les distances et la grandeur de lot minimum pour la construction qui seront proposées par vos urbanistes. L'entrée que je propose, ce n'est pas sur un artère principal comme le chemin de comté 17. Ce n'est pas une entrée non plus de projet pour de la machinerie lourde. Donc, c'est simplement une entrée résidentielle. En terminant, dans le fond, ce que je vous demande, c'est que j'aimerais ça que vous vous placiez, que vous mettiez à ma place. Je demande seulement un détachement de l'eau pour un terrain de 47 acres. Puis, pour moi, la famille, c'est important et je crois aussi que le temps est très précieux. Je crois fortement que ma demande est logique et réaliste tout en étant avantageuse pour tous. Je veux tout simplement permettre à mes parents de partager avec moi une partie de mon terrain afin de les garder le plus longtemps possible dans un environnement familial. Je veux que mes enfants puissent grandir entourés d'être chers tout en profitant pleinement de la campagne. Donc, aujourd'hui, le but de la présentation, dans le fond, c'est de vous demander, de demander au conseil d'approuver ma demande et de faire une dérogation pour que je puisse aller de l'avant avec le détachement et la construction. Alors, je vous remercie encore pour votre temps. C'est grandement apprécié. Puis, je suis ouvert aussi si vous avez des questions pour moi concernant ma demande. Merci Monsieur Rochand. Je vais commencer. Bien, j'aimerais ça clarifier plus avec Monsieur Jérémie Bouchard. Qu'est-ce que ça fait un chemin de, bien, un collecteur majeur puis mineur? Moi, je suis surpris un petit peu que je vais compter du neuf et considérer majeur, mais on peut entendre vos explications. Je vais être plus précis, Monsieur le Président. Au niveau des collecteurs majeurs mineurs, principalement, je pense, la logique derrière, à l'époque, c'était tous les chemins qui relient un village à l'autre, c'était considéré des collecteurs normalement majeurs selon le plan officiel. De dire qu'il y a un guideline officiel, je ne crois pas. À moins que Monsieur Prévost puisse intervenir, mais je ne crois pas du tout. Qu'est-ce qui était des collecteurs mineurs? C'était souvent dans les centres urbains. Donc, si vous prenez le village de Wendover, par exemple, c'est le chemin du quai considéré probablement comme un collecteur mineur pour la limite de vitesse. La majorité de nos chemins, c'est des collecteurs majeurs puisque c'est des chemins de collecte compté. C'est pas plus compliqué que ça. On n'avait, on n'a pas un guideline strict établi. À moins que Monsieur Prévost ait un peu d'hystérique sur le sujet, mais honnêtement, de mon côté, je n'en ai pas. Si vous me permettez. Merci Monsieur Bouchard. On va demander à Monsieur Prévost. Oui, merci Monsieur Saint-Amour, Monsieur Bouchard. Pour certains, comment est-ce que ça a été identifié dans le passé? C'est là que les collecteurs majeurs mineurs, c'est en place depuis 1999 lorsque le premier plan officiel a été établi. Ça a été révisé. Il y en a qui ont changé de vocation au cours de pratiquement toutes les révisions de cinq ans. On a changé certains chemins. On prévoit encore de faire ça dans la révision présente du plan officiel comme tel. Donc, comme on a parlé la dernière réunion, ça fait partie intégrante de notre révision au plan officiel. Donc, c'est certain qu'il y a certains chemins qui vont être avoir une... On va attribuer une différente cote de majeurs ou mineurs lors de cet exercice. On n'est pas là pour le moment. Ça va faire partie de l'examen de révision de cinq ans. Merci beaucoup. Membres du comité, avez-vous des commentaires? Merci, M. Saint-Amour. Merci M. Rochon d'avoir fait votre présentation. Puis, je pense que c'est moi-même qui ai invité M. Rochon à cette comité-ci. Parce que je pense que, quand on regarde ça, ça fait juste du bon sens. Je regarde les raisons pour lesquelles M. Rochon fait sa demande, puis écoutez, si vous regardez un petit peu en gros plan, le Counter Road 19, il y a quand même une vingtaine de maisons, puis qu'on n'accepte pas un détachement de terrain comme celui-ci, puis surtout que je pense que M. Rochon, avec sa vision de vouloir garder son terrain broisé, je pense que c'est ça qu'on a besoin chez nous. Si je regarde si ce terrain-là aurait été vendu à un cultivateur, puis il aurait tout rasé, on s'aurait sûrement fait critiquer. Donc moi, quand je vois ça, je me dis toujours, je pense qu'on doit faire du cas par cas, parce qu'il y a souvent des situations où ça fait plein de bon sens, puis celle-là, c'en est une. C'est pour ça que je disais à M. Rochon de venir présenter son dossier, puis si on regarde un peu plus loin, c'est sûr que ce serait intéressant, on va sûrement avoir des données par rapport à la préparation du plan officiel, à savoir combien, c'est quoi vraiment le volume de circulation qu'il y a sur le Counter Road 19. Mais je peux vous dire que je ne pense pas que c'est un des chemins avec le plus. Oui, il y a du trafic, parce que c'est quand même le chemin que beaucoup de gens se sert pour s'en aller sur le Counter Road 2, qui devient Russell Road. Mais en même temps, écoutez, je pense que ça fait plein de bon sens. C'est juste ça que je voulais dire. Quand M. Rochon m'avait dit qu'il avait été refusé, tout simplement, avec plus ou moins pas d'explication en disant que ça allait à l'encontre du plan officiel, je trouvais ça un peu, je me mettais à sa place plus ou moins, puis je me disais je ne serais pas content, puis j'aimerais ça que quelqu'un travaille pour moi, puis c'est pour la raison qu'il est ici aujourd'hui. Ceci conclut ce que j'avais à dire sur le dossier. Merci M. Sarrazin. M. Kirby. Merci M. le Président. Moi, la présentation que M. Rochon a donnée, c'est pour moi la vérité. Il y a du monde qui veut venir dans la campagne, plus en plus, puis on veut grandir, on veut avoir plus de gens qui restent dans Prescott-Russell. Ça fait que moi, je pense que je suis sur son côté, s'il y aura moyen d'arranger quelque chose qu'il fera l'affaire. Ok. Merci M. Kirby. M. Réopel, vous rajoutez là-dessus? Oui, je pourrais rajouter, je suis d'accord avec M. Kirby, puis M. Sarrazin. Il y a certains secteurs aussi qu'il faudrait regarder cas par cas. C'est vrai que la campagne, je ne veux pas dire que c'est réservé au secteur agricole, mais on comprend très bien qu'il y a des grandes cultures, il y a beaucoup d'activités. Les gens de la ville, les gens de l'extérieur se plaignent parce qu'ils viennent en campagne et ça sent différemment que les roses en ville. Donc, certains cas, puis ce cas ici, je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas le permettre. Merci beaucoup. Moi, tout, on a une grande municipalité à la nation et puis je vois vraiment des situations comme des collecteurs majeurs que jamais on ne va refaire la même erreur. Comme M. Bouchard, le chemin de côté 3 entre Cassemen et Ambrun, ce n'est pas un bon exemple de développement, ça, mais il y a des places où on pourrait le permettre de faire comme ça. Et puis, je sais que dans le plan officiel, plusieurs municipalités vont arriver avec, vont voir plus de détachement en rural parce que chez nous, puis je crois que c'est M. Sarrazin aussi, on a des pressions pour avoir plus de l'eau en campagne. Le monde veut rester en campagne. C'est un, c'est un fait que depuis deux ans qu'on n'avait pas ça. Comme ça, moi aussi, je vais supporter la demande de M. Rochon. D'abord, est-ce que le comité est d'accord pour, dans nos minutes, qu'on démontre au conseil au complet qu'on va supporter la demande de M. Rochon? Oui, M. Réopelle? Ma question, c'est est-ce qu'on a besoin d'apporter une résolution? Si oui, je propose qu'on accorde à M. Rochon son détachement de terrain. Attendez une minute, membre du conseil. Vous ne pouvez pas juste faire ça comme ça. Il y a des politiques du plan officiel à respecter également. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez faire ça. Voulez-vous attendre qu'on fasse la révision, qu'on change la vocation parce que c'est carrément à l'encontre du plan officiel si on permet un détachement de terrain sur cette propriété-là. On a refusé, il y a plein de gens qui nous demandent d'avoir des détachements de terrain sur des collecteurs majeurs qu'on refuse parce que les politiques ne le permettent pas. À moins que vous changiez les politiques, on ne peut pas juste approuver ça. Ok, M. Sarazan. Ma question est pour M. Prévost. Comment est-ce qu'on s'y prend? Tout simplement, on est d'accord à dire que les maires veulent déroger spécifiquement pour le cas de M. Rochon, déroger de la politique, du plan officiel pour l'allouer à aller de l'avant avec le détachement de terrain. Donc, peut-être M. Prévost pouvait nous expliquer ce serait quoi, comment est-ce qu'on peut se prendre? Est-ce qu'on doit l'emmener à une réunion de conseil régulière? Mais, en fin de ligne, c'est ça qu'on veut. On veut, pour M. Rochon, pour M. Rochon, excusez, de lui permettre son land severance puis de déroger du plan officiel pour ce dossier-là. Moi, je recommanderais plutôt une modification au plan officiel que M. Rochon applique pour faire une modification au plan officiel, changer la vocation, vous approuvrez la modification. Une fois que ça, ça va être fait, vous allez, on va pouvoir adopter le détachement de terrain. Autre que ça, vous allez à l'encontre. Vous créez un précédent quand même assez important. Parce que M. Rochon, il n'est pas le seul dans cette situation-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Ok, M. Sarazan. Bien, si je peux rajouter, j'apprécie, M. Prévost, vos recommandations. Mais, en fin de ligne, c'est une décision de conseil de déroger. Puis, je pense qu'on, écoute, on devrait en faire plus du cas par cas parce que quand ça fait du sens, ça fait du sens. Si ça ne fait pas du sens, je ne serais pas là à me battre pour la personne puis mon citoyen. Mais quand ça fait du sens, je suis prêt à déroger puis à créer un précédent. Puis, il y a d'autres gens qui viendront nous rencontrer puis ils feront leur demande puis si ça fait de l'allure, on l'acceptera comme qu'on l'a accepté à M. Rochon. Si je peux juste ajouter un parallèle, M. Saint-Amour, M. Sarazan, c'est comme si vous, quelqu'un qui vous fait une demande pour construire un commerce en pleine zone résidentielle. Vous allez simplement différer de votre règlement de zonage. C'est le même principe. Les municipalités ont des politiques au niveau du plan officiel, des règlements de zonage qui sont adoptés conformément au processus du Planning Act. Puis, juste d'approuver un détachement de terrain comme ça qui va carrément à l'encontre des politiques du plan officiel pour vous garrocher tout à l'eau. Encore là, c'est la décision du conseil, mais je vais juste vous mettre en garde avec ça. Un précédent quand même assez important. M. Réopère. Merci, M. le Président. Bien, M. Prévost, le processus, ce serait de modifier le plan officiel. Donc, l'application faite par M. Rochon, ça vient à la table du conseil et c'est de là que le conseil va décider d'aller de l'avant ou non? Bien, le conseil va être saisi de la modification. Ils vont approuver la modification au plan officiel. Une fois que le changement est fait, là, moi, je peux approuver le détachement de terrain. Le temps que ça va prendre? Bien, une modification au plan officiel, ça prend trois, quatre mois. Puis après ça, le détachement de terrain, ça prend un autre trois mois. Je vous ai indiqué en début de rencontre qu'on va réviser la catégorie de chemin de comté dans le cadre du processus du plan officiel. Ça a été obligé de déroger au plan officiel. Je ne vous attendais pas avec la révision pour voir ce qui va arriver avec ça. Je pense que ça serait un mécanisme quand même assez logique de faire. Ça a été obligé de déroger complètement du plan officiel. Ça a été ma prochaine question. Je t'ai pas dit, si M. Rochon est obligé d'attendre six mois, puis on parle de faire une révision en 2022, est-ce que M. Rochon sera prêt à peut-être attendre parce qu'il va y avoir des coûts rattachés à ce que lui fait sa demande, tandis qu'à l'autre façon, il n'y aura pas de coûts concernant sa demande. Exactement, on va le regarder dans un ensemble, pas juste spécifiquement M. Rochon, mais à travers tous les Comtés-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation, M. Rochon. Mais encore là, c'est la révision du plan officiel, tout le temps on parle de 2022, mais moi ça fait quelques années, j'essaye au Conseil des Comtés-Unis, la dernière révision de plan officiel a été pénible. C'est comme ça, il n'y a pas si vite que ça. Nous autres, en politique municipale, des fois, on le sait que ce n'est pas tellement vite, mais nos résidents qu'on représente, ils trouvent ça très là. M. Sarrazin avait levé la main. Merci beaucoup, M. Saint-Rameau, c'est qu'en conclusion, pourquoi prendre un autre six mois, un an, puis pourquoi faire dépenser de l'argent à M. Rochon pour en arriver au même résultat? Pourquoi qu'on ne peut pas tout simplement déroger? Puis savez-vous quoi? J'invite les gens qui ont des projets comme M. Rochon, qui font du sens, à venir nous rencontrer, puis à voir, à faire du cas par cas. Puis on le sait qu'il y en a qui, peut-être que M. Prévost pense qu'on emmène souvent des dossiers de nos municipalités aux Comtés-Unis pour travailler, mais on sait dire non aux gens qui nous emmènent des propositions qui sont ridicules. J'en ai plein de gens qui ont des terrains de deux autres qui veulent détacher ça dans des chemins de municipalité, puis on leur dit non parce que ce n'est pas logique. Mais dans le cas de M. Rochon, c'est logique. Pourquoi le faire dépenser? Pourquoi qu'il peut aller de l'avant juste dans un an, dans six mois? Alors, ses parents sûrement prennent de l'âge. Si c'est six mois plus vite, bien le projet se concrétise six mois plus vite. Donc moi, je propose qu'on l'emmène au Conseil pour déroger tout simplement pour le cas de M. Rochon. OK. C'est proposé par M. Sarrazin. M. Bouchard, vous avez un commentaire? M. Saint-Amour, membre du comité, juste apportant votre attention, là, il dit, je veux dire, au niveau du trafic, si vous basez là-dessus, là, on va dire 50% des chemins dans Prescott-Russell, ils ont probablement le même nombre de circulation. Fait que la logique du trafic ne joue pas dans cette décision ici. Fait que vous dites que vous prenez une décision qui fait du sens, mais comment vous allez vous tourner dans les 50 autres pourcents de tous les chemins de comté dans Prescott-Russell qui a le même volume? Vous allez dire, bien là, on se base sur la circulation. Vous allez vous baser sur quoi pour prendre la décision logique dans un autre, soit un terrain encore boisé, sur le chemin de comté numéro 10, par exemple, ou une autre situation, on va dire, dans Augsbury-Est peut-être, ou n'importe où d'autre sur le chemin de comté, peut-être numéro 8 même. Comme M. Prévost, faites juste attention de le précédent que ça va créer. Si on ne se base pas, puis si on n'a pas vraiment une logique pour prendre une décision générique pour tous les gens de la population qui veulent faire des détachements de terrain, on en a des demandes, je vous le dis, on en sort par les oreilles, puis nous autres, on essaie de suivre les politiques le plus possible pour avoir un sens logique, mais si on déroge un peu, on va peut-être perdre un peu le contrôle du côté de l'administration. Ok, merci, M. Kirby, après ça, M. Parisien. Mon opinion, il faut trouver une manière d'ouvrir la porte dans la campagne pour des lots. Ça ne sert à rien de se débattre un contre l'autre. Vous autres, vous êtes l'administration, trouver une manière que ça peut marcher le plus vite que possible. Merci, M. Parisien. On ne vous entend pas. Très peu. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Bon. Question premièrement pour M. Rochon, désolé M. Rochon, je vais remettre mes lunettes. Combien de temps, M. Rochon, là, vous êtes capables d'attendre? Est-ce que la proposition d'attendre à la révision du plan officiel, c'est acceptable pour vous ou ça ne l'est pas? Pour être honnête, M. Parisien, merci pour votre question. Comme je l'ai dit dans ma présentation, le temps, c'est super précieux puis je le remarque aussi avec mes parents qui vieillissent, mes enfants qui grandissent. Fait que la question, je vais vous la reposer un peu comme je l'ai posé dans ma présentation. Je vous demande de vous mettre à ma place. Tu sais, si vous me demandez quand j'aimerais construire. Ce n'est pas une bonne chose de me demander ça, monsieur, parce que ma mère est morte puis mon père est assez vieux puis j'ai perdu bien du monde. Fait qu'on n'ira pas là. Moi, je vous pose la question. Quel âge ont vos parents? Dans la fin cinquantaine, début soixantaine. Ok, bon, ça répond un peu à ma question. Si par contre, ce n'est pas une situation acceptable pour vous, pour les membres du conseil d'accepter d'attendre jusqu'à la révision du plan de cinq ans, la révision est fort simple, membre du conseil, c'est que vous demandez à monsieur Prévost de faire une modification au plan officiel. Puis moi, je le dis en toute candeur puis sans avoir d'arrière-pensée, au niveau de l'administration, on joue des jeux de rôle, on va vous demander simplement une fois de temps en temps de se mettre à notre place puis nous, on a des politiques dont on est le gardien. Nous autres, les membres du conseil sont des législateurs et nous, comme employés, on est des exécuteurs. Donc, quand on a un cadre de règles, nous, notre job, c'est de les faire respecter puis c'est de vous dire, bien ça, ça ne se fait pas, puis ça, ça ne se fait pas. La façon de le faire, c'est de faire une modification au plan officiel puis monsieur Prévost vous indique que pour faire une modification au plan officiel, monsieur Rochon doit déposer sa demande, donc on prend trois, quatre mois. Après ça, il y a un autre trois, quatre mois. Si on attend l'an prochain, ça se prolonge, donc vous, vous semblez comprendre notre position puis je respecte la position de monsieur Rochon puis celle de monsieur Sarrazin, donc ce qu'il faut décider ce matin, c'est tout simplement une chose, est-ce que vous demandez à monsieur Prévost de présenter une demande de modifiée, c'est un plan d'aménagement en demandant à monsieur Rochon de déposer sa demande, puis si c'est le cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça va ouvrir la porte possiblement pour d'autres. Donc, c'est possiblement un compromis d'attente pour le régler dans un an, mais si ça, ce n'est pas acceptable, puis monsieur Prévost peut me corriger ou monsieur Bouchard, bien, le modèle pour le faire, c'est celui-là. Donc, c'est vraiment à vous de décider là-dessus. Ok, monsieur Sarrazin. Merci monsieur Parisien, merci monsieur Saint-Amour. Moi, qu'est-ce que je veux, en fin de ligne, c'est qu'on demande à monsieur Rochon de plus ou moins, d'appliquer pour un changement, tout ça, quelque chose qui va se faire dans six mois, huit mois, pour revenir ici à ce même conseil-là, pour en prendre une décision? Puis là, c'est là que monsieur Prévost, c'est une question que je vous lance, puis quand on regarde le plan officiel, puis vous, monsieur Prévost, vous avez sûrement déjà votre idée en tête, puis c'est déterminé à qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que vous voyez cette zone-là comme une zone où est-ce que vous allez allouer des land severance, un coup que le plan officiel va être fait, ou c'est déjà dans votre tête de dire que c'est pas favorable de faire ça-là? Moi, je pense qu'on perd du temps pour se faire dire dans six, huit mois, dire non, ça fait pas de sens de bâtir là. Puis si je peux dire que je ne me trompe pas, à l'ouest des terrains de monsieur Rochon, c'est des terrains qui appartient aux Comtés-Unis, qu'on a achetés pour garder en état naturel, on a peut-être quelques cents autres, puis vous pouvez me corriger, monsieur Prévost, il y a des terrains qui appartient aux Comtés-Unis. Si vous regardez la map, à partir de la prochaine, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, le chemin qui est le plus au sud, en s'en allant, en portant de chez monsieur Rochon, il y a déjà 20 maisons à peu près qui sont là. Donc, moi, je pense que, écoute, je ne veux pas que ce soit de l'entêtement, mais je déteste demander aux citoyens de passer à travers un processus où on leur a fait dépenser de l'argent, on leur a fait perdre du temps pour en arriver au même résultat. Ceci conclut ce que je veux dire. OK, merci. D'abord, ça revient, monsieur Rochon. Une question. Voulez-vous procéder tout de suite à une dérogation ou attendre à une modification du plan officiel l'année prochaine? Si je peux me permettre, je vais m'assurer de bien comprendre. Il y a encore la possibilité que ça soit voté par les membres du conseil parce que tantôt, vous aviez tout l'air un peu d'accord avec mon projet. Mon projet faisait tout du sens. Moi, je me demande, c'est quoi? Je sais que la seule option que monsieur Prevot me donnait, c'était de payer le 3500 dollars pour faire un amendement. Mais je pense que, comme j'ai dit dans ma présentation, ça ferait vraiment du sens ce que je demande et j'aimerais ça avoir l'appui du conseil. Fait qu'il y a quelque chose qu'on peut faire tout de suite parce que le temps, on en parle tout du temps, mais dans un an, on ne sait pas ce que c'est. Je suppose que je vais être dans un an. OK. Bien, monsieur Prevot, pour l'amener au conseil, il faut que la demande soit faite en premier lieu ou on peut juste le faire nous autres même comme conseil en entier? Si vous voulez permettre le détachement de terrain qui soit conforme au plan officiel, il faut qu'une modification soit faite. Je voulais juste ajouter également, si le but de monsieur Rochon, c'est simplement de permettre à ses parents de demeurer à proximité de chez lui, il n'y a pas besoin d'un détachement de terrain pour ça. Il y a des prévisions dans les règlements de zonage qui permettent de construire des logements. Il faut justement permettre, de ce genre-là, sur la même propriété, ça n'est obligé de détacher le terrain. Donc, le détachement de terrain, ce n'est pas la seule solution qui est offerte à monsieur Rochon. Mais, pour répondre à votre question originale, monsieur Saint-Amour, si vous voulez que j'approuve un détachement de terrain qui soit conforme au plan officiel, ça prend une modification. Puis, juste également, pour répondre à monsieur Sarrazin tantôt, non, je n'ai pas mon idée faite. Il va falloir faire l'analyse en entier, monsieur Sarrazin, de tous les chemins de comté, comme monsieur Bouchard a mentionné tantôt. Puis, pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment est-ce qu'on va identifier ce chemin-là. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui à vous donner. Je ne sais pas, on n'a pas fait les analyses. Ok. D'abord, il faut avancer sur le dossier. Monsieur Rochon, voulez-vous attendre, on va procéder tout de suite. Monsieur Sarrazin, il y avait une proposition de déroger du règlement pour le dossier de monsieur Rochon, puis l'emmener au conseil. Ça, c'était ma proposition. Ok. Mme du conseil, comité. Oui, monsieur Riopelle, monsieur Curvet. Je pourrais avoir un commentaire avant de soit appuyé ou de voter contre. Ce que monsieur Prévost vient de mentionner dans son dernier statement, c'est que monsieur Rochon pourrait aller de l'avant, demander à bâtir, et dans l'éventualité, bâtir exactement où tu as fait ton carré, où c'est que tu devrais mettre la maison, puis dans le plan de modification qu'on va faire au plan officiel, on pourrait l'inclure dedans ou s'occuper de ce carré-là, de faire en certain que vous pourriez faire la division de terrain. Donc, ça ne vous retarde pas dans votre construction, puis ça vous empêche de faire une application pour vous retarder de six mois. C'est juste ça. C'est bon. Merci. Monsieur Sarrazin. Bien, je veux juste dire que s'il fait ça, il va être probablement à la municipalité d'Alfred Plantagenet pour demander de changer de zonage. Après, il va aller aux travaux publics pour demander de déroger pour un driveway sur la County Road 19, puis ça ne finira plus. Puis, je ne me trompe-tu, là, parce que s'il veut faire une maison avec accès de la County Road 19, on va se ramasser avec sa demande aux travaux publics parce que, probablement que ça, je ne sais pas, je vous laisse la parole, M. Frévoux et M. Bouchard. Ok. Bien, je crois que c'est quand ils rajoutent sur le même terrain d'une résidence, on ne crée pas une nouvelle entrée. C'est plutôt servir de la même entrée, mais bâtir sur le même. M. Prévoux. Bonjour. Un autre alternative également qui est possible, M. Saint-Amour, M. Sarrazin. Il n'y a rien qui indique dans les politiques d'identité que vous ne pouvez pas construire une deuxième maison sur la même propriété. Ça prend strictement un changement de zonage, probablement au niveau de la municipalité d'Alfred Plantagenet pour permettre la construction de la deuxième maison sur la propriété. sans pour autant permettre le détachement de terrain. Il pourrait construire une deuxième maison aussi. Le but, c'est d'avoir ses parents le plus proche possible de sa demeure à lui. Donc, ça, c'est une autre possibilité. C'est bon. M. Kirby, j'avais-tu vu la main? Non, excusez-moi, c'est M. Bouchard. Oui, ça va. Merci, M. Saint-Amour. Ok, on va aller avec M. Kirby, attend. J'attends la réponse de M. Rochon. Qu'est-ce que M. Prévoux a dit? Est-ce qu'il s'intéresse de procéder puis bâtir une deuxième maison sur le lot? C'est ça que je cherche la réponse. Mais encore une fois, moi, je regarde aussi, tu sais, à long terme, je me dis oui, ok, mes parents sont à côté de moi, mais là, j'essaie de comprendre la logique derrière. On ne peut pas mettre un entrée à cause du, peu importe, c'est quoi la raison, je ne sais même plus c'est quoi la raison. Le trafic, par exemple, mais mes parents vont quand même sortir sur le chemin de Comté 19. Fait que tous les avantages, qu'est-ce que je demande? Je ne pense pas que c'est vraiment compliqué. Je veux détacher un lot sur le chemin de Comté 19, puis, je l'ai un peu dit dans ma présentation, je ne veux pas, tu sais, je veux vraiment que ce soit un lot détaché, puis ça va rester sur mon terrain, ça va rester boisé, ça va rester mes parents, éventuellement, ça va peut-être être mes enfants qui vont prendre la maison. C'est juste que, je sais que ça a été fait ailleurs, le plan officiel a déjà été dérogé, puis c'est ça que je me demande, comment est-ce qu'une dérogation dans le plan officiel peut être plus grosse sur un point que le mien, tu sais, le facteur que je demande, c'est aussi important que les autres dérogations qui ont été faites au plan officiel. Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que comme on disait au début, qu'on puisse, je veux juste y aller de l'avant avec le détachement et la construction, je pense que ça serait un avantage pour tout le monde. Ok, merci. Là, déjà, on est rendu à 8h35, M. Kirby, il faut avancer sur le dossier assez vite, ok? M. Kirby. Mettons que tu as la permission de mettre une entrée, ça aiderais-tu? Jusqu'à temps qu'on change le règlement. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est qu'est-ce qui me donne, qu'est-ce qui me garantit que mon lot va être détachable quand vous allez changer le règlement? Ah bien, ce garantie-là, si tu as ce garantie-là, ça va-tu faire aussi? Comme que je construise la maison, puis dans deux ans, vous me donnez la garantie que le lot va être détaché? Peut-être avant deux ans, mais mettons. Ouais. Ok. Si on donne la garantie, là, temporaire, jusqu'à temps que la modification est faite, ça ferait-tu ton affaire? Bien, je verrais à ça, si oui, vous voulez y aller de l'avant avec ça, c'est juste que je me dis, tant qu'à être là, on pourrait y aller avec la possibilité tout de suite de faire le détachement de l'eau. Dans le fond, ça serait juste de faire une dérogation, comme on mentionnait au début. Moi, c'est vraiment de détacher un lot puis de construire, puis j'aimerais ça le faire le plus rapidement possible. Ok. Monsieur Bouchard. Je veux juste éclaircir exactement ce que Monsieur Sarrazin a dit. Vous avez raison, Monsieur Sarrazin, techniquement, ça prend une demande au comité de travaux publics pour un deuxième accès. Ce n'est pas deux entrées existantes. La deuxième entrée serait une demande d'un accès d'extra. Fait qu'il faut qu'il passe par le processus d'appel par les comités de travaux publics. Il y a un frais de 500$. Puis vous allez en voir une aujourd'hui, c'est un peu dans le même style pour un in-law suite. Fait que je veux juste vous le dire, là, c'est la même approche pour tout le monde. Ok. Monsieur Sarrazin. Bien, Monsieur Sarrazin, merci. Puis écoute, je comprends tout le monde qui sont réticents à louer ça, à déroger du règlement. Mais là, il va arriver à la municipalité d'Alfred Plantagenet. Probablement que sa suggestion de son deuxième maison sur le terrain va être à l'encontre du règlement du zonage. La municipalité va blâmer ça sur les Comtés-Unis. Les Comtés-Unis vont blâmer ça sur la municipalité. Puis le dossier de Monsieur Rochon, il n'avancera pas. Est-ce qu'on peut prendre une décision de déroger pour Monsieur Rochon, puis arrêter de tourner à l'entour du pot, puis donner une réponse oui ou non? C'est à peu près ça. Je ne connais pas le règlement du zonage par cœur. Je suis maire. Je ne suis pas urbaniste. Mais chez nous, probablement que le règlement du zonage, il n'y alloue pas de bâtir une deuxième maison sur le terrain. Comme il n'y alloue pas à… Je ne connais pas grand monde qui ont de bâtir deux maisons sur le terrain. Je peux me tromper, mais voilà. Ça s'est déjà fait chez nous, ça, oui. Il y a une possibilité. Oui, c'est possible de ramener ça au conseil, demander un paquet de… Je ne pense pas que c'est tout simplement facile de même. OK. D'abord, il faut avancer. Monsieur Réopère. OK. Un dernier momentaire. Monsieur Sarrazin, vous n'avez chez vous des lots qui ont deux maisons. Je peux vous en nommer des places. Moi, c'est les 50, 60, puis ce sont les dix autres cas qui vont venir après. Je suis dans une décision assez difficile. Je comprends très bien Monsieur Rochon. Mais pour la deuxième entrée, ça, c'est même pas une inquiétude. Ça va passer au conseil. Il n'y a pas de danger. Je ne le passerai pas. Je vais être obligé de voter contre. OK. D'abord, all right. Il faut faire une recommandation sur ce défi. Monsieur Sarrazin, il veut recommander l'application, mais encore là, de déroger. Est-ce que j'ai un appui à Monsieur Kirby? Est-ce que Monsieur Réopère va refuser? Oui. Excuse-moi. Qu'est-ce que vous demandez là Monsieur le Président? OK. On est allé au-dessus que Monsieur Rochon avance une demande de dérogation au comité, au conseil des comptes humains. Monsieur le Président, ce n'est pas une demande de dérogation là. Non. Vous demandez au comité de faire une modification au plan d'aménagement. C'est ça que vous demandez. OK. D'abord. Ça commence par Monsieur Rochon qui fait une demande. All right. Monsieur Rochon, vous comprenez là, il faut commencer à faire la demande. Oui. OK. Donc moi, excusez. Oui, il faut remplir les documents, Monsieur le Président. Oui, oui. Soit ça ou attendre la révision du plan d'aménagement. Mais là, c'est plus long. Il faut attendre. C'est votre choix. Si vous me permettez Monsieur le Saint-Amour. Monsieur Rochon, moi je vous recommande d'attendre la révision du plan d'aménagement. C'est ma recommandation à vous. OK. D'abord, OK. Oui. Monsieur Rochon. Oui, juste pour comprendre comme il faut. Je sais que Monsieur Prévost, il veut attendre la révision du plan d'aménagement. Mais la raison pourquoi je me présente aujourd'hui, c'est un peu en lien avec ce que Monsieur le Prévost a dit. Tu sais, je le sais pour ne pas créer d'autres précédents après. Tu sais que d'autres gens vont venir et tout ça. Mais moi, j'ai fait la demande aujourd'hui de me présenter devant vous. J'ai pris du temps pour me présenter devant vous. Puis je vous remercie d'être là. Mais tu sais, comme un peu comme Monsieur Starrazin a dit, que ces gens-là se présentent devant vous s'ils veulent faire la demande. Comme je ne pense pas, je ne pense pas qu'il y a plein de monde qui se présente devant vous pour faire ces demandes-là. Parce que j'ai regardé plusieurs rencontres du comité d'urbanisme. Ce n'est pas quelque chose que je vois à tous les jours. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement sur le plan officiel. Mais là, les options que vous me proposez, dans le fond, c'est que moi, je paye encore beaucoup d'argent pour ne pas avoir de réponse définitive d'ici plusieurs mois. Ça fait que ma raison pour que je me présente aujourd'hui, c'est pour qu'au moins ça soit amené devant le conseil et que ça soit voté. Monsieur Réopette. Monsieur Rochon, je peux vous dire que si vous faites la demande, ça va venir au conseil. Je ne suis pas certain que ça va passer au conseil. Je ne veux pas perdre votre temps. Je vais vous le dire tout de suite là. Je vais être obligé de voter contre à cause qu'on s'en va au plan officiel dans la prochaine année. Ça ne va rien vous coûter pour faire votre changement. Là, ça va vous coûter 3500$. Vous allez passer six mois et probablement, ça va avoir le même résultat qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est mon opinion. Faites l'application. Commencez par ça. Puis de là, le conseil va décider. Ce n'est pas notre comité qui va décider votre futur. C'est le conseil au complet. OK. OK. Monsieur Sarrazin. Je suis d'accord avec Monsieur Riappel, mais c'est juste que c'est le premier step ici pour l'emmener au conseil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je proposais de l'emmener au conseil. Je ne proposais pas de donner le détachement de terrain à Monsieur Rochon. Je proposais de l'emmener au conseil pour prendre une décision. Mais il faut qu'il fasse l'application. Oui. OK. D'abord, Monsieur Rochon, de la manière que je comprends bien, la balle est chez vous. Vous avez une décision à faire. Soit une demande d'application de changement du plan officiel ou attendre la révision du plan officiel. Il y a deux choix. OK. Monsieur Sarrazin. Oui. Peut-être qu'on pourrait en finir avec le dossier parce que ça fait comme 45 minutes qu'on en parle. mais comme moi, j'ai proposé de l'emmener pour déroger du plan officiel. Si vous êtes contre ça, faites juste voter contre, puis c'est case close. Puis là, lui, il entreprendra sa démarche pour faire qu'est-ce qu'il a à faire qu'il aurait en temps régulier. Donc moi, j'avais une proposition, c'était de l'emmener au conseil pour déroger du plan officiel pour le dossier. Si personne n'est d'accord avec ça, je l'accepte, je le respecte, mais c'est ça que c'est ça la proposition. Mais la manière que je le vois, pour l'amener pour déroger au conseil, il faut qu'il y ait une demande. C'est ça. Il faut qu'il y ait une demande. Comme tu ne peux pas amener ça au conseil au complet sans une demande de changement au plan officiel. Bien, à mon avis, on a déjà amené des dossiers où est-ce qu'on a alloué des entrées. On a déjà amené des dossiers semblables au conseil où il n'y avait pas vraiment de demande formelle qui allait pour le plan officiel. C'est mon avis, mais peut-être que je me trompe. Ok, mais je pense que tu as plutôt des entrées sur les chemins comptés. Qu'est-ce que ça n'affecte pas le plan officiel? M. Kirby. Bien, moi, tant que M. Rochon, amène la demande au conseil puis ça va être décidé. Right. Ouais. On va avoir un vote puis ça vient de s'éteindre. OK. All right. Je vais refaire ça. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci M. Rochon. Je sais que c'est long, mais il y a des procédures à suivre aussi. OK. Merci beaucoup. On va continuer avec notre agenda. Suite à ça qu'on a passé 45 minutes, y a-tu des idées dans l'agenda 5 qu'on peut remettre plus tard? Monsieur Louis? Bien, c'est vous, Monsieur le Président, qui décidez ça. 5.2, je ne sais pas comment longtemps Monsieur Bouchard va, sa présentation, je ne pense pas que c'est tellement long, puis les autres thèmes non plus. Le plan officiel de la révision, on va remettre l'update pour plus tard, mais on va commencer tout de suite à Monsieur Bouchard de County Road. Qu'est-ce que la révision là-dessus? Merci M. Saint-Amour, membre du comité. Bon, la méthodologie pour calculer la circulation au niveau des chemins de comté, ce n'est pas compliqué. On a des bidules, genre de machines avec des tubes qui calculent le volume de circulation sur le chemin de comté. Puis on a un programme en place normalement qu'on essaie de faire tous les chemins de comté dans une période de quatre trains. Puis le volume est calculé souvent dans des segments de chemins divisés. Donc, si on prend le chemin de comté numéro 19, le Nine-Mine Road qu'on discutait, il doit avoir, je vais vous dire, environ le comètre segment de chemin. Mais il est divisé en neuf segments de chemins complets pour cette longueur-là. Puis ça dépend du chemin, mais normalement, on a assez de data pour avoir une bonne idée entre quel segment et quel segment le montant de circulation. Donc, c'est potentiellement un outil qu'on peut utiliser pour la révision au plan officiel dans l'an prochain ou cette année pour modifier ou soit dire que c'est quoi un collecteur mineur ou majeur. OK. Oui, M. Kirby. Oui, M. Bouchard. Chez nous, où est-ce qu'on a du rural? Mettons qu'on a du terrain rural sur un chemin comté. Moi, je ne veux pas avoir collecteur là. Je ne sais pas si j'expliquais ça clair. Non, je ne pense pas. Un chemin comté, c'est tout collecteur. C'est juste la définition de majeur ou mineur. Mineur. Bien, excuse-moi. Collecteur, majeur ou mineur là, ce n'est pas Toronto dans ce vrai-est. Où est-ce que j'ai du rural sur le côté des chemins comtés, je veux être capable de tâcher des lots. Bottom line. Je ne sais pas si ça c'est à cette terre. Oui, si je peux me permettre, M. Saint-Amour, M. Kirby. Oui, on a très bien compris, M. Kirby. OK. On n'entend plus personne, là? Non, non. OK, OK, on entend. C'est bien. Attendez-moi. All right. Bien. All right. Y a-t-il d'autres questions, M. Bouchard, là-dessus? OK, c'est bon. Prochain thème. Clame Ciel, vous voulez faire une révision ou on peut attendre? C'est Mme Lefebvre qui est là. Je ne pense pas que ça va être très long, Mme Lefebvre. OK. Oui, ça ne sera pas très long. Bon. Le 29 avril dernier, c'était la conclusion des appels d'offres pour l'étude démographique. Donc, nous avons reçu quelques demandes. Nous sommes à finaliser pour l'octroi du contrat. On espère d'ici la fin de la semaine, ce sera octroyé. Puis, les travaux débuteraient à la fin de mai à ce moment-là pour les premières ébauches conclues, les premières recommandations en début septembre pour les projections à ces effets-là. Également, l'étude sur les éléments naturels qui est en partenariat avec la conservation de la Nation Sud est sur le point de se terminer. Donc, nous avons reçu l'ébauche pour commentaire la semaine dernière. Donc, d'ici le début de l'été, ça devrait être complété. Puis, le 8 juin prochain, nous avons une session de travail avec le Comité agricole. Donc, l'objectif, dans le fond, le mandat du Comité agricole, c'est d'apporter des recommandations au Conseil dans le processus de décision du plan officiel. Puis, pour terminer, les prochaines étapes. Donc, le mois prochain, on a l'intention de vous faire un autre petit compte-rendu verbal. Mais à partir du mois d'août, vous pouvez vous attendre à recevoir des documents, en fait des rapports écrits pour des recommandations sur les directions des politiques au niveau du plan officiel. Donc, vous allez avoir des documents, du texte plus concret sur lesquels vous penchez. C'est tout. Merci. Madame Lefebvre, l'étude démographique, c'est-tu les premières ébauches en septembre ou la finition au mois de septembre? Monsieur le Président, donc, l'objectif, c'est la première ébauche, en fait, c'est pratiquement le travail final. Ce qui est proposé les mois d'après, entre octobre et novembre, c'est vraiment de peaufiner le tout. Donc, les conclusions sont présentées. Puis, à ce moment-là, c'est pour la préparation du rapport final. Donc, on valide le tout. Mais le travail est continuel durant le temps. C'est un échange. On prévoit environ six rencontres avec le consultant d'ici septembre pour peaufiner tout ça. Donc, je vous dirais, par le mois d'août, vous allez avoir une mise à jour exactement où on en est rendu. Rendu en septembre, c'est pas mal du concret. Le reste, c'est les commentaires, dans le fond. Si le conseil a des ajouts, des questions, s'ils doivent revisiter des choses. La portion de l'automne, c'est la préparation du rapport final. Merci. Est-ce que d'autres questions, M. Sarrazin? Je pense que, M. Saint-Amour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Mais je pense que votre question derrière ça, c'est notre fameux changement de date de lotissement de terrain. Est-ce qu'on va vraiment l'avoir au début d'automne ou est-ce qu'on va le voir en 2022? Puis, c'est un peu ça qui est à l'arrière-pensée. À savoir quand est-ce qu'on aurait ces données-là de trafic puis de, comment est-ce qu'on appelle ça, l'inventaire de terrain, plus ou moins? Oui, c'est une inquiétude pour 2022, l'étude démographique, tout ça, ça va retarder. Alors ça, il y a une autre inquiétude qui m'a été apportée, c'est si on tombe l'indop plus tard, alors ça, c'est encore retardé plus tard. C'est pour ça que, anyway, peut-être que moi et toi, on est pressé, mais en tout cas, il y a certains changements qu'on voudra voir arriver plus vite que l'administration voudra passer, mais on va attendre. Monsieur Parisien. Question pour Louis, Louis, le processus de révision du plan de 5 ans commence en 2022, on peut-tu partir plus vite? Monsieur Saint-Amour, Monsieur Parisien, il est déjà commencé. Notre but, c'est de le terminer en 2022, au mois de mars-avril, de l'amener au conseil pour adoption. C'est ça depuis tout notre temps. Lors de l'adoption du conseil, on va devoir, le ministère va avoir déjà fait ses commentaires, donc après ça, ça devrait être en principe du « rubber stamping ». Exactement. Bon, parce que l'histoire du conseil boiteux, là, c'est un phénomène qu'on vit régulièrement, là, si on traîne ça jusqu'au mois de septembre, « we're cooked ». Oui. C'est pas du tout notre intention, Monsieur Parisien. Non, non, je le sais, mais je vais juste mettre ça, là, comme étant une probabilité. Oui. Parce que là, on est à la merci du ministère, vous l'acceptez après encore. Si vous me permettez, Monsieur Saint-Amour. Quand on fait ça, on enlève les procédures, là, je ne vais pas repartir le dossier de Monsieur Rochon, là, mais dans la séquence des choses, il y a-tu des choses qu'on peut adresser plus rapidement que d'autres? Mais, juste pour rassurer, là, le ministère a un temps limite pour approuver ça, puis on a fait beaucoup de préconsultations avant de commencer, hein. Donc, on sait, on est enligné, il n'y a pas de changement important qui va être apporté au document qui fait en sorte qu'il devrait retarder. Les gros enjeux, là, c'est pas les détachements de terrain en milieu rural. Ça va être comment est-ce qu'on réattribue les zones de commerce et industrie, puis quelle agglomération urbaine qu'on va agrandir. C'est vraiment ça, les gros enjeux, là. C'est comme les détachements de terrain, comme Madame Lafebvre a mentionné, on va avoir des résultats au mois de septembre. Au mois de septembre, on va être capable de se fixer une opinion, puis vous recommander quelque chose tel que promis. Je veux juste rassurer les membres du comité de ça. C'est bon, OK. D'abord, si moi, personnellement, si on parle avril, c'est bon. C'est notre but, Monsieur Saint-Amour. C'est notre but. On n'entrevoit pas d'obstacles comme la dernière fois. La dernière fois, il y avait un changement au niveau de la déclaration de principe provincial. Il y avait une nouvelle. Il avait pratiquement fallu qu'on recommence. On avait traité beaucoup, beaucoup de demandes individuelles qui avaient retardé énormément le processus. Là, on n'a pas ça. Là, on s'enligne. On a déjà commencé le travail. Ça fait un an et demi qu'on a commencé le travail. Donc, on est en ligne. OK. C'est bon. Est-ce que d'autres questions ? Merci, Madame Lefebvre. Le prochain item, Ottawa River Plains. Merci, Monsieur le Président. En octobre 2020, j'avais apporté un rapport au conseil pour voir s'il était d'accord à procéder avec une étude de plainte mondiale sur la rivière des Itaouais. Comme vous le savez, ça fait plusieurs études de plainte mondiale qu'on fait dans les Comptes-Unis, en Brun, Limoges, Rockland au cours des dernières années. Puis, c'était conditionnel à ce qu'on ait du financement pour la totalité de la rivière. Bien, je suis content de vous informer qu'on a eu le financement de 50 % pour compléter l'étude qui devrait être fait d'ici deux ans gros maximum. Donc, moi, je suis très, très content de ça parce que c'est notre plus gros plan d'eau dans les Comptés-Unis. On n'avait pas d'information qui était crédible. Donc, on va avoir cette information-là. On va pouvoir ajouter au plan officiel. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. OK. C'est bon. Oui, bonne nouvelle. Merci. OK. Prochain item. Bien, c'est chez nous, c'est la nation, l'échange de terrain. OK, mais comment c'est? Nous autres, vous savez, comme l'échange de terrain pour le travail sur les chemins aussi, ça allait à la Forêt-la-Rose. Là, que c'est que? Dans la résolution qu'on a passée, il y a quelque chose que j'ai pas vu, mais qui me fait moins plaisir, c'est que il faut attendre au plan officiel pour l'avoir officiellement le terrain. Tout le monde des mères, j'ai parlé, je pensais que c'était à vous autres. Non, pas nécessairement. On n'appartient pas encore. Comme ça, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à faire aucun travail là-dessus, parce que ce n'est pas à nous. Monsieur Prévost, il dit, tu sais, bien, vous ne pouvez pas faire de développement. OK, d'accord, c'est ça la résolution qu'on a passée lundi soir. que, en prenant aux Comtés-Unis, on ne fera pas de développement. Jusqu'à temps que le plan officiel l'accepte ou pas, qu'il soit dans le rural, commercial, industriel. La nation prendrait un risque, commencer à développer, si jamais on ne pourrait pas le mettre dans le plan officiel. Mais la nation est prête à prendre ce risque là. Parce que, il faut prouver aux Comtés-Unis que le potentiel d'avoir des lots de la construction est grande. C'est ça mon point de vue. Louis, tu peux l'expliquer peut-être mieux que moi. Merci, monsieur Saint-Amour. Au mois de janvier, il y a un rapport qui a été présenté au Conseil en entier, justement pour faire un échange de terrain avec la nation, de vendre un terrain à la nation pour justement, dans le but d'agrandir son parc industriel. Donc, la décision du Conseil a été unanime. C'est clair dans le rapport, la recommandation que le Conseil est d'accord à procéder à la vente du terrain à la municipalité de la nation pour justement agrandir son parc industriel, à condition que celui-ci obtienne la désignation appropriée au plan officiel. Il faut que ça soit juste pour tout le monde. On prend Russell, par exemple, qui a des besoins d'agrandir son parc industriel dans le milieu avance. Donc, eux doivent attendre qu'il y ait la désignation appropriée au niveau du plan officiel pour pouvoir agrandir. La décision, comme je l'indique, puis le rapport est en annexe à ce sujet-là aujourd'hui. C'est clair. Le Conseil est d'accord avec la vente du terrain à condition que la désignation au plan officiel soit changée. Le but de cet échange-là, c'est pour agrandir le parc industriel de la nation. S'ils n'ont pas cette désignation-là, ils ne peuvent pas agrandir. Donc, il n'y a pas de lieu de vendre le terrain comme tel. C'était ça la décision du Conseil par rapport à cette vente de terrain-là. Encore là, le risque, le risque est toute la municipalité de la nation. Et puis là, moi, je ne veux pas attendre, c'est avec Erlène Dock, c'est où est-ce qu'on va perdre cette opportunité-là. Puis nous autres aussi, si on veut avancer, on ne peut pas attendre. Le risque est la municipalité de la nation si c'est jamais agrandir. dans l'industrie commerciale, nation hyper. Mais avant que ce Conseil ici soit fini, la nation désire avoir ce terrain-là en main, pas pour développer le commercial industriel, mais pour commencer la préparation. Monsieur Serrazen. Ben moi, tout simplement, si ça se fait, je propose qu'on le ramène au Conseil pour déroger puis d'accepter qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Saint-Amour. Ok. Ma proposition est là. Si vous me permettez, Monsieur Saint-Amour, je voulais juste rajouter, j'aurais dû le dire, si l'inquiétude du Conseil de la nation, c'est qu'il y ait un Land-Doc au niveau du Conseil et que la vente ne se fasse pas, peu importe les raisons. Ce que j'ai suggéré à Monsieur Saint-Amour, c'est de signer un offre d'achat-vente formel, c'est un document qui est légal. Donc, peu importe si le Conseil change, si les membres du Conseil changent, c'est un document légal qui, si les conditions sont respectées, la vente va avoir lieu, peu importe. C'est un document légal qui est signé entre les deux. Si c'est l'inquiétude de la nation, bien évidemment. Ben ok, ben, j'appréciera ça et puis le document légal, ce sera, pour nous autres, ce sera plus vite possible. Like yesterday, Monsieur Riopelle. Merci Monsieur Saint-Amour. Monsieur Prévost, est-ce que ça change le footprint du plan officiel? C'est parce qu'hier, j'ai reçu quelque chose de la HIIA à Hawksbury, puis il parle comme quoi qu'il aimerait agrandir le secteur industriel puis commercial dans la région d'Hawksbury, puis East Hawksbury, puis Champlain. Est-ce que ça a un impact sur le plan officiel à venir si nations vont avoir un footprint de 214 outres? Je pense que c'est ça un 214 outres, si j'ai bien lu. Est-ce que ça va affecter le footprint d'agrandir les autres régions? Définitivement que ça pourrait avoir un impact. Juste le fait que de reconnaître ce que la nation a fait, son parc industriel, il va falloir le reconnaître. Donc, on a un 50 ans qu'on doit attribuer par défaut à la nation parce qu'il est déjà tout construit. Donc, c'est pour ça, dans l'analyse, on ne peut pas juste dire on va donner à lui, on va donner à lui. Il faut prendre en considération tous les Comtés-Unis. Puis l'étude démographique va nous démontrer où il y a un besoin d'agrandir. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je disais que ça soit conditionnel à la désignation plan officiel. Donc, s'il n'y a pas lieu d'agrandir, est-ce qu'il y a lieu de vendre le terrain? Oui. C'est juste ça. Messieurs, on est 9 heures et une, puis là on a dépassé notre temps. J'aimerais ça nous reposer encore le prochain comité. Et puis, peut-être que Monsieur Prévost, avoir une sorte de document, une ébauche, qu'est-ce qu'on peut faire pour promettre la vente de terrain? Est-ce que je peux vous proposer Monsieur Saint-Amour de ramener ça au Conseil à la fin du mois comme un item à l'autre jour? On a présenté le rapport au mois de janvier. On pourrait simplement ramener cet item-là pour que le Conseil reconsidère s'il veut bien le faire. C'est ma recommandation. Je suis d'accord avec moi, membre du comité, est-ce qu'on est correct avec ça? Oui. Ok. Merci beaucoup. Je suis prêt à proposer. Non, mais là, c'est, on va ramener ça au Conseil au complet. C'est ça Monsieur Prévost? Oui, c'est exactement ça. Ok, c'est bon, merci. Bon, prochaine réunion. La prochaine réunion, c'est le Le 9 juin, Monsieur Saint-Amour. Le 9 juin, ok. D'abord, je vais demander aux membres de fermer le comité. Monsieur Kirby, Monsieur Riopil, on termine à 9 heures et 2. Ok. On part, après ça, on va vous revoir dans 0 minute. Salut. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. 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 Merci.